Un homme est mort cette nuit à Varennes à la suite d'un accident de travail et Annick, son décès a été constaté à l'hôpital. Oui, voilà, un homme dans la cinquantaine a été retrouvé inanimé sous un chariot-élévateur, Marie-Ève, et donc les paramédics ont été appelés ici vers 2h15 cette nuit. Ici, on se trouve chez Air Solide, une entreprise qui fait la conception de bateaux pneumatiques à Varennes, c'est sûr, le chemin de la Baronie. Et donc, l'homme a été transporté au centre hospitalier, à l'hôpital Pierre-Boucher, où son décès a malheureusement été constaté. Par la suite, vers 3h30 environ, c'est la CNESST qui a été dépêchée sur les lieux pour tenter de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Pour le moment, la CNESST nous dit qu'on n'a pas encore ouvert d'enquête. Toutefois, on va rencontrer l'employeur, entre autres, et tenter de comprendre, voir qu'est-ce qui s'est passé concrètement cette nuit. On peut entendre un porte-parole. C'est sûr que nous, de notre côté, il y a une intervention qui est en cours. Beaucoup trop tôt, par contre, pour soulever des causes ou différentes hypothèses par rapport à cet accident-là. On a de l'information à recueillir. On a aussi des gens à rencontrer. Donc, on est vraiment en cueillette d'informations à ce moment-ci. Donc, on verra quelle sera la suite, la meilleure suite à donner à cette intervention-là. Mais pour l'instant, comme je vous dis, on est vraiment en mode de recherche d'informations. Et le chariot-élévateur en question, Marie-Ève, je crois qu'on va pouvoir voir des images à l'écran, justement. Eh bien, la CNESST, l'interdit d'usage jusqu'à nouvel ordre. On nous dit que ça fait partie des éléments à vérifier, qu'on va évaluer, justement. Pour le moment, c'est toutes les informations qu'on a. Et il y a quelques minutes, je me suis entretenue avec quelqu'un qui travaille ici, chez Airsolid. On m'a dit qu'on préférait ne pas commenter parce que tous les employés sont en deuil aujourd'hui. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on comprend. Merci, Annick. Au revoir.